Musique de générique Je me demande qui c'était Je me demande à quoi j'allais faire Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quelle ironie Je vois ma tête sur toutes les pièces en circulation à Sirkonos Mais je ne peux pas en dépenser une seule La lecture de cette paperasse lui fatigue les yeux Mais il ne manque pas une seule ligne Quand il aura fini sa tâche Il s'accordera un moment de détente au balcon Un cigare à la bouche Pas de baisse-bain ? Vous n'esquissez même pas une révérence ? Je ne suis pas ce genre de visiteur Voilà qui est étonnant Alors très bien, allez-y Qui êtes-vous et que voulez-vous ? Vous êtes la doublure du duc, n'est-ce pas ? Je suis ici pour l'éliminer Mais j'ai besoin de votre aide Êtes-vous prêt à m'écouter ? C'est vrai, vous m'avez démasqué Mais si vous n'êtes pas là pour assassiner le duc Que voulez-vous ? Vous feriez sans doute un bien meilleur duc que Lucas Abel Si mon but était de le renverser sans lui arracher le cœur à vif Seriez-vous capable de convaincre le monde que vous êtes le véritable duc ? C'est une idée audacieuse qui m'a déjà traversé l'esprit, je dois l'avouer Si les gens sont persuadés que je suis Lucas Abel et que c'est lui qui sert de doublure Nous pourrions le faire enfermer pour démence Nous pourrions convaincre tout le monde que le sosie a fini par perdre la tête et à se prendre pour le duc, le vrai Voilà des années que je perfectionne sans cesse mon jeu d'acteur Mais il y a un problème, il me faut son médaillon Même si je suis convaincant, ce que je serai assurément Les officiers de sa grande garde exigeront de le voir en guise de preuve Lucas ne s'en sépare jamais D'accord, ça ne devrait pas être difficile Dès que j'en aurai terminé ici, je partirai pour Dunwall Et vous ferez bientôt parvenir des instructions J'attends la plus grande coopération de votre part Nous pouvons encore sauver Serkonos Et effacer les ravages causés par le duc Abel C'est une idée qui me plaît Mais je compte diriger Serkonos comme je l'entends Et pour le bien de ses habitants Je ne serai pas la marionnette obéissante de votre empire Si vous acceptez cette condition Amenez le duc inconscient dans ses quartiers privés Et je m'occuperai du reste Sous-titrage Société Radio-Canada Kérine Monsieur Votre dernière réponse nous a laissé perplexes Et le duc était tout simplement furieux Il m'a chargé de vous demander Où vous en êtes précisément L'une des servantes m'a emmené faire une promenade au parc On a ramassé de beaux scarabées Avec des carapaces vertes Oui Je ne comprends pas Monsieur Gindos Avez-vous réussi à collaborer avec Anton Sokolov Pour baisser les coûts de production des soldats mécaniques Le duc espère une réduction de 80 à 90% Selon vos propres estimations Elle m'a permis d'en garder quelques-uns dans un bocal Je leur ai arraché les pattes C'est très intéressant Dois-je vous rappeler que vous êtes inventeur en chef Ce titre vous donne le droit de recevoir tout ce que vous demandez Mais il vous impose aussi un devoir de résultat et de respect des délais Attendez Oui, je vois de quoi vous voulez parler Ça me revient Excellent Alors, que dois-je dire au duc ? J'ai eu de la visite, je crois Ou alors c'était pour Sokolov J'ai oublié les détails Anton ne veut rien faire Mais j'étais sur le point de trouver un moyen de... Le moteur différentiel est doublé de cuivre Épousant la surface concave du mécanisme occidental interne Mais... Attendez... Je... Je... Ça ne me revient pas L'escarbé qu'on a trouvé aujourd'hui Je vais leur donner des noms Je n'ai eu le perdu Non 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 Oui, le duc Vous irait vraiment jusqu'au bout ? Sous-titrage ST' 501 La lecture de cette paperasse lui fatigue les yeux, mais il ne manque pas une seule ligne. Je n'étais qu'un enfant quand je l'ai rencontré, mais aujourd'hui nous sommes liés d'un autre. C'est sûrement la clé de la chambre forte du duc. Pas de baisemains ? Vous n'esquissez même pas une révérence ? Je ne suis pas ce genre de visiteur. Voilà qui est étonnant. Alors très bien, allez-y. Qui êtes-vous et que voulez-vous ? Vous êtes la doublure du duc, n'est-ce pas ? Je suis ici pour l'éliminer, mais j'ai besoin de votre aide. Êtes-vous prêt à m'écouter ? Ah, vous êtes très perspicace. Vous avez vu juste. Vous feriez sans doute un bien meilleur duc que Lucas Abel. Si mon but était de le renverser sans lui arracher le cœur à vif, seriez-vous capable de convaincre le monde que vous êtes le véritable duc ? Delilah Copperspoon. Quand j'ai rencontré mon premier cercle pour la première fois, j'ai vu des visages nerveux. Même les moins impressionnables avaient peur. Ils se demandaient s'ils seraient du prochain banquet. Maintenant, Cerconos est sur la bonne voie. Mais cette histoire a débuté il y a bien des années. J'ai rencontré Delilah quand je n'étais encore qu'un enfant. Mais même après sa disparition dans les limbes, son souvenir ne m'a jamais quitté. Jusqu'à ce jour où j'ai entendu sa voix. Les murmures qu'elle m'adressait depuis le grand vide. Elle m'a raconté l'histoire de son enfance à Dunwall Tower. De sa demi-sœur qui lui avait volé le trône. Elle m'a également parlé d'un moyen de la ramener parmi nous. Delilah. Belle. Immortelle. Je vais me cacher. Les dés sont jetés. C'est à moi maintenant. Je vais prendre le médaillon et appeler ma suite. Je garderai un œil sur vous, bonne chance. Ne vous en faites pas. Cela fait des années que j'observe ce salopard. Capitaine, venez immédiatement dans mes quartiers. Il y a un problème. Vite, cachez-vous là. Votre éminence, tout va bien ? Oui, oui, Capitaine. Veuillez arrêter ce sinistre bouffon. Il semble avoir pris son rôle un peu trop à cœur. Ne me touchez pas. Oh, il m'a servi si fidèlement pendant toutes ces années. Nous ne trouverons jamais une autre doublure aussi ressemblante. Emmenez-le, Capitaine. Mais ne soyez pas trop durs. Je crois comprendre. Comptez sur nous, votre éminence. Comment ? C'est un scandale. Je vous ferai tous écorché vite et plongé dans un bain de sel. Si seulement nous pouvions lui dire. Toutes ces années passées à prendre ma place ont dû le pousser lentement vers la folie. Laurent, arrêtez ! Je suis le duc de Cerconos, vous ne pouvez pas faire ça. Le docteur Hypatia, dernier, saura sûrement quoi faire. Je ne réalise pas encore vraiment. C'est incroyable. J'aiiqué le dernier à ce moment par le ferroir de l'arrivée. Hmm, pour salaire. Ah, je dirais de revenir inspecter les canalisations de l'arrivée. Fantastique, j'en suis si vous l'êtes aussi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je n'ai pas envie d'organiser un beau jardin. C'est tout à fait ce qu'il n'offre. Votre neveu comme directeur du comité d'hygiène publique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sa chambre forte. Voyons un peu ce que le Ducabelle cache ici. Sous-titrage ST' 501 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 Asherz a fabriqué cet objet pour recueillir l'esprit de Delilah. C'est parti. C'est parti. L'heure est venue. Libère-moi de cette mort suspendue. C'est le seul moyen d'emprisonner l'esprit de Delilah. Ton esprit est mon seul réconfort, Jessamine. Comment pourrais-je te quitter ? Je t'ai donné tout ce que je pouvais, mon amour. J'ai essayé de guider tes pas. Notre fille a besoin de toi. Repose en paix, mon amour. Tu as été le soleil de mes jours. Encore vous, tes yeux, tes mains, ton cœur. Que ces derniers mots résonnent à jamais dans le néant. Je t'aime. Voilà. Je vais pouvoir ramener l'âme de Delilah. Je me demande si cette chose était vraiment vivante. dans le quartier. Je t'aime pas pouvoir le faire, mon amour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça devrait faire l'affaire. C'est parti. C'est parti. Le Duc a refus ses méthodes de gouvernance. Les choses vont changer. Retournons sur le Dreadful Whale et mettons le cap sur Dunwall. On dirait, oui. Je vais pouvoir chercher un moyen d'aider Émilie et de lui rendre son trône. On peut y aller ? Allez, partons d'ici. Très bien. Comme on voudrait. Je l'ai rencontré. C'est le tueur de la couronne. Il a leur espèce de parasite.